Du 21 au 27 mai 2023, c'est la Semaine québécoise intergénérationnelle. Et ça fait 35 ans que l'organisme Intergénération Québec rapproche les générations pour lutter contre l'isolement et l'âgisme. Comment ça marche? Eh bien, chaque année, dans toutes les régions de la province, des centaines de jeunes et d'aînés se rassemblent autour d'activités variées. Ça peut être, par exemple, une cuisine collective, des ateliers de jardinage, des groupes de danse, des séances d'art-thérapie, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, évidemment. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver une activité près de chez vous en consultant la carte interactive sur le site d'Intergénération Québec. Ou peut-être que vous avez envie d'en organiser une. Ça tombe bien parce que les inscriptions sont en cours pour faire partie de la programmation et faire rayonner vos initiatives. J'en profite aussi pour vous inviter le mercredi 24 mai au Forum « Regards croisés entre génération et culture » que j'aurai le plaisir d'animer à l'Hôtel de Ville de Longueuil. C'est une journée de réflexion collective qui va réunir des professionnels et des gens du grand public afin de découvrir le potentiel du rapprochement générationnel comme levier de lutte contre les préjugés et l'exclusion sociale. Parce qu'en effet, malgré la richesse de notre diversité culturelle, de nombreux stéréotypes persistent au sein de la société en ce qui concerne les premiers peuples et les personnes issues de l'immigration. Au menu de cette journée, il y aura des conférences, des panels, des ateliers d'échange qui permettront de déconstruire les mythes interculturels et de s'ouvrir à la diversité dans toutes ses formes. Le jeudi 25 mai, ne manquez pas la première montréalaise du documentaire « Non génération » à la Cinémathèque québécoise. Un documentaire produit par Intergénération Québec qui met en lumière quatre projets de chez nous au fil d'une réflexion scientifique sur les forces et les impacts des initiatives intergénérationnelles. C'est l'occasion parfaite pour faire du réseautage lors du 5 à 7 et de poser toutes vos questions au panel de chercheurs qui suivra la projection. On a réussi à piquer votre curiosité? Eh bien, venez visiter le site Web et les réseaux sociaux d'Intergénération Québec pour retrouver tous les détails et joindre le mouvement vers une société plus ouverte, inclusive et solidaire.